Bonjour à la maison, c'est moi, Guise de Noël, et bienvenue à ce quatorzième épisode de ce spécial du temps des fêtes, du jeu c'est sérieux. Un spécial dans lequel on ouvre une boîte qui contient un jeu de NES pour ma collection à tous les jours. C'est comme un calendrier de l'Avent en chocolat. Je rappelle que ce segment sert absolument à rien, on n'est pas payé pour faire ça, mais moi je peux mettre un chocolat dans ma bouche si je trouve le 14. Il est où le 14? Il est là! Il était là tout ce temps-là, le 14. Il s'agit d'un choco-crème. Ça peut pas être mauvais ça. Petit chocolat, va dans ma bouche! Ah! Je pensais que ça allait être choco-crème de menthe. Je suis un peu déçu. Non mais ça suffit ces histoires chocolatées, on est là pour les jeux vidéo. À l'intérieur de cette boîte se trouve le 625e jeu de ma collection de NES. Je rappelle qu'il y en a 677, on approche du but. Lequel est-ce? Ah ben! Citron! Il s'agit d'un jeu vidéo tiré d'un film. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme ça? Juste une demi-étiquette, est-ce que c'est suffisant pour deviner? C'est un jeu qui a fait mal à mon portefeuille. Un jeu qui a coûté 135 dollars canadiens. Ben voyons donc, le nom du film et du jeu commence par C. Ce n'est pas Rocky Balboa, mais qui est-ce? Mesdames et messieurs, un des membres des Expendables, voici Cliffhanger! Regardez-moi ça, c'est Sylvestre Stallone qui est en train de monter une montagne avec ses mains parce qu'il est trop viril. Un jeu de Sony. Ben oui, Cliffhanger, en France, c'est TRAC au sommet et au Québec, c'est LA FALAISE DE LA MORT! Sinon, si on regarde à l'arrière, ben tout va bien. Hmm, peut-être que ça vient d'un club vidéo. Des fois, on voit une espèce d'autocollant. Je vois qu'il y a comme du résidu ici, d'un peu de l'autre côté, fait qu'il y a peut-être un gros collant ici, si c'est le cas, la personne qui a réussi à l'enlever est très bonne, ou peut-être que c'était juste le truc pour faire sonner l'alarme si on le volait dans le club vidéo. Peut-être que je me trompe. C'est pas un jeu que j'ai vu souvent sur les tablettes, c'est-à-dire jamais, je pense que lui, contrairement à tous les autres des épisodes précédents, je l'ai déjà vu dans un marché aux puces à Saint-Eustache. Et à l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que je ne payais jamais plus de 20$ pour mes jeux pour deux raisons. Un, je n'avais pas les moyens et deux, c'était trop cher. C'est une autre époque. Les jeux vidéo, c'est presque meilleur que des bitcoins. Je n'ai aucune idée qu'on m'est savou des bitcoins. Mais bon, assez parlé, on s'en va l'essayer. Sony. Imagesoft. 1993? Mais là, la Super Nintendo est sortie depuis super longtemps. C'est du moins où la musique est 1 sur 2. Et on s'en va jouer. Un trésor a été, avec 100 millions de dollars, a été, se dirige vers San Francisco. Voilà. Des pas-fins terroristes, Kualan et leur groupe, les henchmen, ils veulent le trésor. Puis ils l'ont accosté. Puis là, à travers, un agent de trésor Renégat prépare à transférer l'argent entre les deux avions. OK. Mais il y a un agent du FBI sur le jet. Puis qui a tiré sur l'avion, qui en a endommagé les contrôles. L'avion s'écrase dans les montagnes rocheuses. Puis les terroristes survivent. Il envoie un message d'urgence faux. Puis qui a été pris par les rangers. Puis là, Gabe and Hall. Je n'ai pas eu le temps de lire. Je pense que c'était un escalabur. Bref, c'est probablement Sylvester. Oh my god. C'est pas sérieux. Ben non. Ben non. C'est pas sérieux. On est en 1993. Si je fais start, je... Pause, OK. J'ai rien avec select. Ben voyons donc. L'oiseau me fait mal. Ben oui. C'est ben net. Tain, oiseau. J'imagine qu'il faut que je réussisse à sauter ça. Je peux-tu courir? Non. Eh, boi boy. Oh. Oh. Le feu me fait mal, j'imagine. Ah. Tain. Méchant chat. Tain. Méchant oiseau. Hum. C'est une corde. Je peux-tu embarquer dessus? Comment je veux pour m'accrocher sur la corde? Hé là. Attendez, là. Non. Peut-être que je peux pas. Je suis un petit peu mort. OK. Faut que je trouve comment m'accrocher sur la corde. La neige. La neige. OK. Fais attention, les amis. Oh non. Je vais le frapper. J'ai évité le loup. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Hé, c'est des pires, ça. Tain. Feu. Ça me redonne mon énergie. Bon. Ça me redonne pas deux fois? OK. Je suis peut-être plein. Il y a un pont. Tout va bien. Tain. Oh, méchant oiseau. OK. Faut que peut-être que si j'appuie sur A pendant que je tombe? Non. Il y a l'air d'avoir tenu ses mains en haut. T'sais que pendant qu'il retombe, ses mains semblent s'accrocher. Est-ce que je me laisse tomber? Non. Peut-être que si je pars d'ici pour aller vers la droite, je vais me rendre? Ouf. C'est ben niaiseux. J'ai aucune idée comment m'accrocher après la corde. Il y a juste deux boutons à un moment donné. Tu vois pas que c'est select pour m'accrocher? Ils ont pas fait ce choix-là. Ça se peut pas qu'ils aient fait ce choix-là. Ça peut pas être select. Je vais quand même l'essayer. Mais ça peut pas être ça. Tain. Oh, tu me niaises! Les jumps sont super tight! Tain. Méchant oiseau. C'est difficile! C'est difficile! Tain! Ok. Feu. Heal-moi. Ou pas? J'ai peut-être pas perdu de l'énergie. Ok. C'est parce que... C'est pas peut-être qu'au milieu de la corde je peux m'accrocher. J'ai pas le goût de sauter pour... Hum. Pétons que je pince par en haut. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça peut pas être le saut si t'as trop tête. Moins que je puisse aller par là. Je peux pas aller par là. C'est juste des arbres. Non. Non. Je me suis accroché pendant une seconde. Non! Mais là! Comment qu'on fait? Moi, je suis content de savoir si t'as pas Select. Je vais essayer de me pitcher dans le vide pis de garder le bouton de saut. Peut-être que si je garde le bouton de saut il va... T'sais, tant que j'appuie dessus, il va rester sur la corne. C'est une hypothèse. C'est peut-être la pire hypothèse. Nope! Hey, là, là! Je suis fâché! Je suis fâché! On avance! Ah, je tombe! Non, ok. Speedrun! Speedrun! Je sais pas comment j'ai fait. Wow, je peux courir! Comment ça, je peux courir? Hé, là! Ah, je vais pas courir. C'est parce que je descendais une côte? Ok, on avance, on avance. Imaginez avoir loué ça pis être pris avec ça pour tout votre week-end. C'était ça les années 80 et 90. C'est trop tight! C'est le premier niveau! Oh, laissez-moi une chance! Jeu! J'haïs ça! J'ai presque eu le goût de recommencer pis je me suis dit non! Le jeu ne mérite pas qu'on l'aime! Putain! Putain! orday! dé vet! On me peut Il faut que je lâche le bouton un coup que je suis sur la corde, apparemment. Ok. Ok. Yey! J'ai du coup, ramasse tout l'argent? C'est ça le film? Je ne m'en souviens plus. Ils se battaient contre des loups et des oiseaux, puis ramassaient le cash dans la montagne. Mais quel design incroyable! Non ! Non ! Non ! Alors c'est ça mesdames et messieurs, Cliffhanger et bien plus encore, on a pas eu le temps d'explorer ce jeu incroyable. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je vous rappelle que mon cadeau de Noël à moi, c'est de vous lire dans la section des commentaires. Je lis tous les commentaires même si je ne réponds pas à tout le monde. Je fais ça le soir en m'endormant, généralement vers minuit, donc je lis les commentaires de la veille. Alors je vous remercie et on se revoit demain pour un autre épisode du spécial de Noël avec Sylvestre.